Skyrock pour les militaires Pendant 10 jours, 5 instructeurs et 3 stagiaires de l'école des pilotes des forces aériennes suisses ont délocalisé leur entraînement sur la base aérienne 709 de Cognac en Nouvelle-Aquitaine pour s'exercer dans un environnement différent des montagnes suisses. Utilisant des avions PC-21, ils ont pratiqué de nouvelles procédures d'arrivée et de départ, perfectionné leurs compétences en vol et effectué des simulations de combat aérien à basse altitude qui sont impossibles à réaliser en Suisse en raison du relief. Cet échange a permis de renforcer les compétences des pilotes en planification et exécution d'exercices de combat et d'améliorer la coopération avec leurs homologues français de l'école de l'aviation de chasse. Ces entraînements internationaux favorisent l'interopérabilité et l'échange d'expériences. Ils sont d'ailleurs soutenus par un accord de coopération bilatérale en matière d'instruction militaire qui est effectif depuis 2021. Le premier maître l'air a pris la mer une dernière fois avant son retrait du service actif. Lancé en 1980 et en service depuis 1981, il a parcouru environ 800 000 miles nautiques, qui soit l'équivalent de 40 tours du monde sous le commandement de 29 officiers. Ce navire a participé à des opérations marquantes comme Olifant en 1982, la guerre du Golfe en 1991 et l'opération Condor en 1996. Depuis 2000, il a été impliqué dans des missions comme Corimbe, dont nous parlons régulièrement sur Skyrock PLM. Basé à Brest, il a aussi réalisé de nombreuses missions en Atlantique. Lors de son dernier voyage, 10 anciens commandants ont rendu hommage à son histoire. Son nom est désormais attribué au centre de transmission Carlouane en mémoire d'un marin héroïque de la Seconde Guerre mondiale. N'hésitez pas d'ailleurs à vous rendre sur notre application dans la rubrique Podcast PLM Interview ou sur notre site internet dans la catégorie Replay pour retrouver l'interview du Pacha que nous avions rencontré l'année dernière. L'armée de terre a inauguré cette semaine à Lille le commandement de l'appui et de la logistique de théâtre, ou CALT, destiné à améliorer la coordination des opérations de soutien et logistique. Ce commandement supervise les nouvelles brigades de logistique, de maintenance et du génie. En opération, il gérera la zone arrière des divisions en couvrant plusieurs aspects comme le ravitaillement, la maintenance du matériel, le soutien sanitaire et du combattant, ainsi que l'organisation des camps de base. Selon le chef d'état-major de l'armée de terre Pierre Schill, face à l'évolution moderne de l'armée, une logistique renforcée est cruciale pour assurer des déploiements soutenus et efficaces. La transformation de l'armée vise à renforcer cette capacité pour permettre le déploiement d'une brigade en 2025, d'une division en 2027 et d'un corps d'armée en 2030. Et un beaucoup de filet en arriège, une opération policière majeure a mobilisé 60 gendarmes et le GIGN de Toulouse avec l'appui d'équipes Sinophil de Perpignan et Montauban. Cette opération, supervisée par le parquet de Foix, visait à démanteler un réseau de trafic de stupéfiants actifs sur le département. L'enquête approfondie menée par la brigade de recherche de Foix a conduit à de belles saisies. 6 armes de poing, un fusil de chasse, plus de 50 cartouches de divers calibres, plus de 12 000 euros en espèces, 12 kg de résine de cannabis, 6 kg d'herbes de cannabis, 336 g de cocaïne, 750 g d'ecstasy, 4 véhicules utilisés pour le trafic, de nombreux ordinateurs, téléphones, balances de précision, feuilles de compte et matériel de conditionnement. Les arrestations ont permis d'aboutir à la mise en accusation de 5 individus. D'autres suspects ont reçu des convocations pour des audiences ultérieures devant le tribunal correctionnel de Foix. Skyrock PLM, en équipe avec UNEO, la mutuelle des forces armées.